Du coup, avant d'aller manger, je vais vous parler des produits que j'ai utilisés pendant toute ma grossesse. Vous le savez, c'est bientôt la fin. J'ai eu quasiment pas de vergéture, vraiment très peu. Et du coup, j'ai fait cette routine tous les jours. Franchement, j'ai dû peut-être manquer 10-15 jours pendant 9 mois. Donc ça va, j'étais quand même assez assidue. Je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés tout simplement. Et la petite routine que j'ai fait, voilà, matin et soir. Donc, oui ? Qu'est-ce que tu fais mon fils ? Viens faire un biseau. Viens faire un biseau à maman. Justement. Ah, tu fais des foufous. Alors, donc premièrement... Alors, premièrement, tous les matins... Oui ? Donc, premièrement, tous les matins, un brossage à sec. Donc ça, c'est une petite brosse que j'ai trouvée sur le site de CelluBlue qui est géniale. Donc en fait, petit mouvement comme ceci. Vous pouvez faire sur toutes les zones. Ça stimule la circulation. Regardez le vent. Oh my God. Non, mais attendez, j'ai une anecdote. Genre, j'ai une vidéo sur Instagram qui a fait genre 8 millions de vues. Je pense que c'est un reel. C'est devenu un peu viral. Et il y a des commentaires en dessous. Ils disent... Oui, tu mets ta main, en fait, pour cacher ton faux ventre. Ils m'ont pris pour genre une grande star et tout. Enfin, jamais de la vie. Voilà, mais c'est juste que ça me fait rire. Je me dis, les gens, ils n'ont pas de limites. Genre, ça va loin. Carrément, c'est un faux ventre que je cache et tout. Bref. Bon. Du coup, donc, brossage à sec tous les matins. Voilà, avec cette brosse. Elle est géniale. Elle tient dans la main. Hop. Vous la mettez comme ça. Vous brossez. Ça stimule la circulation du sang. C'est vachement. Donc, un jour sur deux, on va dire. Je prends la brosse. Petit mouvement comme ceci. Donc, c'est toujours du bas vers le haut. Je le fais sur toutes les zones. Du coup, sur le ventre, les cuisses, les fesses. Ça permet de stimuler la circulation sanguine. Surtout, ça aide à atténuer les vergétures. Ça enlève toutes les peaux mortes. Ça lisse la peau. C'est anti-capiton, anti-cellulite. Vous allez voir sur Internet le brossage à sec. C'est vraiment important. Vous le faites avant votre douche. Par exemple, le matin quand vous vous levez. Et après, vous prenez votre douche et vous utilisez vos produits. Voilà. Donc là, j'en profite d'être avec vous pour le faire. Puisqu'après, je vais avoir la flemme. Je me connais. Voilà. Donc, petit mouvement comme ceci. Je le fais vraiment sur tout le corps. Vous pouvez le faire sur les bras aussi. Vous allez voir. C'est agréable. Enfin, ça fait du bien. Ensuite, j'applique. Donc, le sérum. Ça, c'est un sérum anti-vergéture. Pareil, ça va booster l'efficacité en fait des... Ensuite, j'applique le sérum vergéture. Donc ça, c'est un booster. Ça va permettre de booster l'efficacité des produits. Donc, je le mets soit avant la crème, soit avant l'huile. Donc, l'après-midi, je vais mettre la crème la journée. Je mets la crème sur le ventre, les cuisses, les fesses, sur tout le corps. En fait, j'ai limite remplacé ma crème hydratante par cette crème-là qui est vraiment efficace et qui vraiment permet de ne pas avoir de vergéture. Si vous en avez, comme je vous dis tout le temps, ça va les atténuer. Ça veut dire qu'elles seront moins visibles. Ça va être plus joli en fait. Ça se verra moins à l'œil nu. Du coup, voilà. C'est sous forme de spray. Hop, hop, hop. J'en mets partout. Sur la poitrine, les fesses, les cuisses. Le ventre, bien sûr. Et ensuite, je viens le soir appliquer mon huile comme ceci. Donc, bon là, j'en ai pris 3, 4. Enfin, j'en ai plein des huiles. J'ai un stock d'huile. Je crois que j'ai dû en tuer je ne sais pas combien. Je ne compte même plus depuis le début de la grossesse et j'ai commencé dès le premier mois. Donc, voilà, c'est hyper, hyper efficace pour moi. Ça m'a clairement sauvée. Donc là, j'applique le sérum sur tout le ventre comme ceci. Et ensuite, je vais appliquer mon huile. En général, je me prépare une grosse serviette que j'allonge sur le lit. Parce qu'après, Thomas, il râle. Tu peux m'ouvrir, chérie ? Tu n'en mets pas partout. Voilà, il va me dire ça que je n'en mets pas partout. Donc, je mets une grosse serviette sur le lit. Puisque je ne m'habille pas tout de suite derrière. Je laisse un peu pénétrer. Et après, je m'allonge telle une grosse baleine sur mon lit. Et là, voilà, je m'endors. Donc là, je vais mettre l'huile sur le sérum. Pas besoin d'en mettre trop. Ne faites pas la ouf comme moi. Un tout petit peu, ça suffit. Et vous massez. Et là, vous êtes au top. Et ça, vous le faites tout le temps, tous les jours. Le brossage, vous pouvez le faire un jour sur deux. Le brossage à sec. Mais sinon, pour la crème et l'huile. L'après-midi, vous mettez la crème. Donc le matin. Et le soir, avant de vous coucher, vous mettez l'huile. Et ce combo, je peux vous dire que c'est de là. Si vous allez, un gentil mari. Arrête. Qui va bien vous faire. Est-ce que c'est un faux ventre, chéri ? Ouais. On a fait quoi, là ? Faux ventre en silicone. Il est bien fait, hein ? Il est bien fait, hein ? Il va jusqu'à là. Voilà. Il ne faut pas trop montrer ici, tu vois. Ouais. C'est collé à partir de là. Voilà. On a un faux ventre juste ici. Bon, parfait. Et là, voilà. Vous êtes clairement au top. Alors, la crème, elle ressemble à ça. C'est la crème anti-vergéture qu'il faut mettre le matin et le midi. Enfin, la journée. Mais vraiment, vraiment, je vous parle toujours de cette routine. Après, c'est l'Ublou. Ils ont plein d'autres produits pour affermir, pour mincir, par 2 cm et tout. Mais ça, c'est ma routine. Et je sais qu'elle fonctionne parce que j'ai eu 2 grossesses. Et je peux vous dire qu'après ces 2 grossesses, ça fonctionne. Vous allez avoir des résultats. Et quand on achète un truc, c'est pour avoir des résultats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a présenté les lipsticks mattes de la nude collection qu'on a complètement revisité. Donc, comme je vous disais, on a revu le packaging, la formule. On a ajouté aussi les logos au niveau des lipsticks. Je peux vous dire que ça fait toute la différence. Franchement, je n'en suis pas peu fière. Donc là, je vais vous montrer les satinés, donc les crémeux. Donc, améliorer toutes les formules. On a rajouté aussi de la vitamine E pour protéger les lèvres. Et maintenant, on est sur du 100% vegan. Donc, je vais vous présenter un petit peu les teintes. Ce que je vais faire, je vais mettre l'autocollant comme j'ai fait la dernière fois. Je sais qu'il y a eu énormément de clics. Donc, j'ai vu ça sur Instagram parce que je pense que c'est plus simple pour vous. Vous voyez la teinte qui est directement portée sur moi. Je ne mets pas de filtre. Donc, je mets la lumière pour que vous puissiez vraiment voir le rendu en sachant que c'est moi qui les applique. C'est très simple à appliquer. Donc, vous allez voir, il n'y a pas besoin de faire de contour de lèvres. Vous pouvez le faire. Mais c'est vrai que moi, en général, j'ai mon lipstick dans le sac. Je mets un petit peu et c'est clairement suffisant. Ça fait l'effet recherché. Donc là, on est sur la teinte d'une C3 qui a été out of stock pendant des semaines, pendant très longtemps. Donc là, il y a toute la collection qui est de retour en ligne. Et c'est vrai que c'est une des collections qui a la même. Là, on est sur la teinte Désert. C'est la C2. Là, j'ai mis juste une couche libre à vous après d'intensifier ou pas pour avoir un côté un peu plus couvrant. Mais vous allez voir au niveau de la formule, c'est tellement confortable pour les lèvres en fait parce que ça hydrate, c'est longue tenue, ça ne bouge pas. Vous en mettez un petit peu de temps en temps. Mais c'est vrai que celle-ci, elle est très, très belle. Elle va avec tout. C'est l'avantage de la nude collection. C'est que c'est des différents nudes. Donc, il y a du très clair au très foncé, du très beige au très rosé. Mais ça reste vraiment des choses qu'on peut porter en toutes circonstances, la journée, en soirée. Ici, c'est une bombe. C'est vraiment le nude par excellence. Si on devait définir le nude, ce serait cette teinte. C'est le C1, le sable qui a déjà eu énormément de commandes. Donc là, pareil, j'ai fait une seule application. Regardez comme c'est beau. C'est crémeux. La couleur, elle est incroyable. Donc pareil, on a rehaussé au niveau de l'intensité des pigments. Et donc, on a un résultat en un passage quand même assez incroyable. J'adore. Ça fait un teint super frais avec les petits joues roses ou pêches. Là, on est sur la teinte C4 qui est magnifique. Un petit peu plus cuivrée. C'est aussi une sorte de nude. C'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment des dérivés de nude. Ça va du beige au rosé en passant par le marronné. Et celle-ci, on est sur la C4, la Cagnone. Parlant de marronné, on a la teinte C5, la Gébel, qui est incroyable. Regardez, on est vraiment sur un marron incroyable. Donc là, au niveau de la brillance, c'est très, très beau. Je n'ai pas fait de contour de lèvres. Voilà ce que ça donne. Après, n'hésitez pas à screener s'il y a une teinte qui vous plaît, même dans le futur. Comme ça, vous avez la teinte et vous avez vraiment le rendu. C'est vrai que sur le site, on a aussi réalisé plein de photos. Donc, vous pouvez très bien vous rendre compte. Mais là, je trouve que c'est bien avec le teint qui est fait de voir ce que donne la teinte. Donc, on a 5 crémeux dans la nude collection. On a 5 crémeux, donc 5 brillants, en fait. Et on a 5 mattes. Après, voilà, moi, il y a des jours, je veux vraiment du mattes. Il y a des jours, j'ai envie que ce soit brillant, tout simplement. Donc là, vraiment, c'est une collection qui est très complète. Pour vous faire kiffer, on a mis une offre pour deux lipsticks achetés. Vous avez le troisième au choix qui est complètement gratuit. Il y a Jessica qui est arrivée. Et puis, on a mis une offre pour deux lipsticks achetés.